Tu as peut-être remarqué dernièrement sur ma page que la majorité du contenu que je partage est centrée pour les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, je vais prendre le masculin, je vais dire, je recherche par exemple 5 hommes qui veulent transformer leur shape physique, mental. Mon message est vraiment plus centré sur les hommes, pour aider les hommes, c'est ma mission, c'est exactement ce que je vais te jaser en bref aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça comme ça, pourquoi j'ai décidé d'agir comme ça, de tourner mon message vers aider plus d'hommes et qu'est-ce qu'il y en a des femmes dans tout ça. Bref, on rentre sur ce sujet-là, tu vas voir, c'est très très simple et je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire par là. La réalité, c'est qu'on peut commencer par ça, mais les conseils que je partage, je veux dire, ne sont pas genrés. Dans le sens que si tu es une fille qui écoute ça présentement ou tu es une fille qui me suit sur les réseaux sociaux, la majorité du stock que je partage, si ça s'applique à tes objectifs, ça va sûrement être bon. La réalité, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent si on parle d'entraînement et d'alimentation pour les hommes et pour les femmes. Oui, il y a des petites virgules qui vont changer, mais les conseils restent les mêmes. C'est juste que pourquoi moi, ce que j'ai décidé de vulgariser mon message plus vers les hommes qui veulent transformer leur physique, gagner de la masse musculaire, travailler sur leur mindset, développer des meilleures habitudes, c'est parce que je me suis rendu compte que je suis mille fois meilleur à travailler avec ces hommes-là. Ma communication avec eux passe vraiment mieux. Je comprends ce qu'ils ont vécu parce que j'ai passé par une situation similaire dans le passé. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai un gars qui me dit qu'il veut faire X, Y, Z, il veut gagner de la masse musculaire, en ce moment, il ne se sent pas trop confiant, il n'aime pas s'enlever son chandail. Comme il a de la difficulté à se motiver et à rester concentré sur ses objectifs, il aimerait ça avoir des standards qui sont plus élevés, évolués, mais comme il ne réussit pas à les respecter. Mais c'est-à-dire que j'étais exactement cette personne-là auparavant qui avait de la difficulté à respecter les standards qui se mettaient, qui avait de la difficulté à rester motivé, qui cherchait ce qu'il devait faire parce qu'il y avait trop d'informations à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile de connecter avec cette personne-là parce que j'ai passé par eux. Puis aujourd'hui, ma mission est mille fois plus grande dans un sens de vouloir aider que les hommes parce que ce qui arrive, c'est que chaque nouveau client qui vient chez Optimize Body est un client qui va avoir une transformation dans Optimize Body. Ça maintenant, c'est que j'ai un certain luxe, on peut dire, de choisir avec qui je vais travailler. C'est même pas tant de choisir, mais c'est plutôt de filtrer que si je me rends compte que la personne que j'ai devant moi ou que j'appelle, les objectifs qu'elle me communique, ses défis présentement, tout ça, c'est pas vraiment en cohérence avec ce que je fais ou c'est pas vraiment ce que mes clients ont comme objectifs habituellement et que je suis pas sûr que je vais pouvoir l'aider. J'aime mille fois mieux être transparent et dire, sincèrement, par exemple, tu t'appelles Michel. J'ai peu de Michel dans mon coaching. C'est bizarre, mais je dis pas que je veux pas avoir de Michel. C'est juste que, souvent, on prend un long fictif comme ça. Bon, Michel vient me voir, il me dit, ah, mettons, Michel, j'avais 40 ans et plus, mettons. Il me dit, ah, j'ai mal dans le dos, là, j'ai un gros surplus de poids à faire, je me suis blessé aux genoux, pis là, tu sais, je peux pas vraiment courir, tout ça, mais ce que ça sonne dans ma tête, c'est qu'en ce moment, les difficultés qui me parlent, c'est pas exactement ce que je fais avec ma clientèle, tu sais. J'ai plus, souvent, un David ou un Samuel qui vient me voir, pis qui me dit, hey, big, en ce moment, j'aimerais ça gagner de la masse musculaire, optimiser mon physique, tu sais, j'aimerais ça que, mettons, avoir plus d'abdos, pis des bras qui sont un peu plus gros, pis en même temps, tu sais, là, quand je lui demande, ok, mais, tu sais, pourquoi, pourquoi tout ça? Je me dis, ben, crime, ça, je veux dire, en ce moment, je suis moins performant au travail, je suis là, je me, je snooze le matin, j'aimerais ça atteindre mes objectifs, mais ça fait longtemps que je tourne en rond. Ok, right, je te comprends, peux-tu continuer là-dessus? Pis là, ben, ça fait qu'en ce moment, tu sais, ça va pas super bien en relation avec ma blonde, pis des fois, c'est pas tout ça qui va sortir le jour 1, mais ce que ça veut dire, pis quand je comprends, quand on développe cette connexion-là, pis que finalement, je me rends compte en quoi ça a l'impact dans sa vie, c'est sensiblement un message similaire qui revient. Pis cette personne-là, ben, je suis fucking bon pour l'aider, parce que je comprends exactement ce qu'il dit, pis je sais qu'est-ce que je peux lui recommander, pis je sais qu'il y a l'habitude qui devrait changer dans sa vie, qui va avoir le plus d'impact, pis qui va être la plus facile, un petit domino qui va faire tomber l'autre domino, l'autre domino, l'autre domino. Pis j'ai décidé de concentrer mon message vers les hommes qui veulent s'améliorer physiquement, puis mentalement, parce que je suis fucking bon à le faire. J'ai pas calculé exactement le pourcentage de succès de mes clients dans le coaching, mais dans les six derniers mois, depuis que j'ai centré ce message-là, pis depuis que, quand j'ai un appel à un client, je pense pas juste à, ben, faire une vente, pis comme, « Ok, il va me permettre de manger plus, de mettre de l'argent sur la table. » Tu sais, oui, il y a tous ces points-là, mais je me suis sorti ça de l'idée, pis là, je me suis dit, « Ok, je veux comprendre l'humain devant moi. Je veux comprendre c'est quoi ses défis, c'est quoi ses objectifs, d'où qu'il part, qu'est-ce qu'il souhaite atteindre, avoir. Est-ce que je peux réellement l'aider? Est-ce que si, par exemple, Samuel, il applique pour le coaching, est-ce que c'est une certitude que Samuel va réussir, pis va passer au prochain niveau? » La réponse est « Oui, je vais lui proposer mon approche, mon coaching. » Si la réponse est « Non, je veux dire, Samuel, je suis pas trop sûr. » On va aller plus en profondeur, pis ça se peut que la réponse, ce soit « C'est pas le bon accompagnement qui soit pour toi. » Ce que je vais faire dans ce temps-là, pis ça arrive fréquemment, je vais recommander à quelqu'un d'autre, référer à quelqu'un d'autre, ou je vais dire « Qu'est-ce que moi, je ferais peut-être dans cette situation-là? » Ou quand même, juste pour pouvoir l'aider, donner les ressources nécessaires, mais si mon coaching n'est pas la chose la plus appropriée pour lui, je vais dire, pis je vais être honnête. Fait que bref, c'est ça pour dire que si t'es une femme, ça veut pas dire que tu dois quitter ce podcast-là, ou m'enlever de tes abonnés sur Instagram, parce que le contenu peut être quand même très pertinent pour toi, peut-être que t'es un chum ou un ami, ou un membre de la famille, comme le coaching pourrait être 100% adapté pour lui, pis toi, tu vas juste comme regarder un petit peu les ressources que je donne, parce qu'il y a plein de conseils sur l'alimentation, sur l'entraînement, que tu peux prendre pis appliquer pour toi. Mais je connecte mille fois mieux avec B-Boys. Pis, ce que je suis en train de bâtir en ce moment avec Optimize Bali, c'est une communauté d'hommes qui ont des valeurs, pis des objectifs similaires. C'est de se développer, c'est de s'améliorer physiquement, mentalement, d'acquérir des meilleures habitudes, de respecter leurs standards, de se mettre des objectifs un peu plus hauts, pis les reach, les atteindre, en d'autres mots. Pis ça, de même faire des rassemblements, la semaine passée, on a fait un événement en personne avec certains de nos clients, on se rassemble dans un gym, on fait un workout, on regarde les techniques. Parce que mon coaching est 100% en ligne, mais il y a cet aspect-là qu'il y a à chaque trimestre, on va faire des activités, qu'est-ce que ce soit dans un gym, éventuellement cet été, j'aimerais aller faire un hike avec certains de mes clients qui veulent se déplacer, aller là-bas. Créer une communauté, une appartenance, un groupe, pis on se cachera pas, là, un groupe d'hommes ensemble. C'est là que, je veux dire, la testo, là, est dans le tapis, on a le goût de se craquer, on se met des objectifs, on se donne des défis. Ça, je trouve ça vraiment malade. Pis je pense que dans la société qu'on vit présentement, on a besoin de plus de ça. Beaucoup de gens qui, beaucoup d'hommes qui sont maintenant vraiment plus solitaires ou passent énormément de temps avec, mettons, leur blonde. Je dis pas que c'est pas correct, pis en tout, là. C'est bien correct. C'est juste que quand tu appartiens à un groupe d'hommes, que t'as des gens qui ont des ambitions similaires aux tiennes ou encore plus grandes, ils vont t'aspirer, je sais pas, genre, te prendre pis t'élever vers les standards plus grands. Pis ça, l'aspect de communauté, des fois, c'est très sous-estimé juste à la temps que tu tombes dedans pis que tu vois, « Oh, there's more. Il y a plus à voir. » C'est exactement ce que je suis en train de bâtir avec Optimize Body en ce moment. Mais bref, si jamais tu voudrais faire partie de cette communauté-là, si t'aimerais ça en savoir un peu plus sur le coaching, sur quel est le style d'approche, est-ce que c'est pertinent pour toi, est-ce que ça peut t'aider réellement à atteindre tes objectifs, écris-moi. On va pouvoir voir. Je pense que tu l'as vu, mon vibe. Si c'est la première vidéo que t'écoutes, je t'invite à aller voir d'autres vidéos. À la limite, je t'enverrai des témoignages de des clients pis ils vont eux-mêmes raconter leur expérience pis eux-mêmes vendre l'expérience qu'ils ont eue pis en quoi ça les a réellement aidés, autant physiquement, mentalement, dans leur habitude, dans la gestion de leur émotion même. C'est fou, mais le fait de travailler sur ton physique, de pouvoir jaser avec un autre homme qui va prendre ta perspective, ton idée, pis qui va pouvoir t'apporter d'autres pistes de réflexion. Pis mon but, c'est pas de te donner tout cru, mais c'est de créer un genre de questionnement dans ta tête qui va faire « ding » pis là, t'as une cloche qui allume ou une lumière qui allume qui dit « ah, alright, des réalisations. » Pis c'est ce que je veux emmener dans le coaching. Fait, bref, ça va un petit peu plus loin que simplement l'aspect d'entraînement pis d'alimentation, mais c'est parce que quand tu commences avec ces deux points-là qui sont les, mettons, primordials dans le coaching, l'alimentation, l'entraînement, l'hygiène de vie, l'habitude qui va rentrer dans ça aussi, tu te rends compte que « ok, ça amène ça, ça amène ça. » Tantôt, je t'ai parlé de l'effet du domino. C'est que ton premier domino que tu vas enclencher en changeant tes habitudes alimentaires pis en t'entraînant plus fort va avoir un impact fou sur tout le reste. Fait, bref, si tu t'en reconnais dans ça, que tu veux savoir c'est quoi cette fameuse communauté-là, viens m'écrire. On va pouvoir en jaser ensemble. Je vais pouvoir t'envoyer à la limite une vidéo qui explique un peu c'est quoi le type d'accompagnement, à quoi tu peux t'attendre, si c'est pour toi, si, si c'est pas pour toi, si. Ça va répondre à tes questions. Pis peut-être que ce sera même la meilleure décision que tu auras pris. Fait, bref, merci de ton écoute. On se re-dit à bientôt. Fait que, c'était, t'sais, il y avait pas un million d'informations dans tout ça, c'était juste pour mettre au clair qu'est-ce qu'il y en a pis pourquoi est-ce que mon message est autant centré pour aider les hommes. Fait que, bref, à bientôt, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada